Attention ! Ah ! Ah ! Touchez ! Ville de nation ! Drôme, c'est au combat ! Et en voilà un de moins ! Parfait ! Quelque chose vide les systèmes. Nous rabattons les pare-feux pour reventiler la charge. Rael Zora nous a ordonné de contourner les sûretés standards. Appliquer les routines de sécurité prendra trop de temps. C'est l'une des unités de stockage que j'ai envoyées à paire. On dirait les fragments d'un drone de maintenance désactivé, et un algorithme d'un algorithme de maintenance désactivé. C'est un réflexe que je n'avais pas identifié. Je l'ai trouvé sur Aestrom. Vous pouvez en déduire ce qui s'est passé ici ? Non, je ne sais pas, Shepard. J'ai contrôlé tout ce que j'ai envoyé ici. J'ai négligé des trouvailles que j'estimais trop dangereuses. Des pièces susceptibles de s'auto-réactiver à terme. Je ne sais pas ce qui est le pire. Que j'ai mis la flotte en danger par ma seule négligence, ou que mon père soit responsable de ce gâchis. Qui exécute ce diagnostic système ? Je n'ai pas autorisé. Qui là ? Combien de gâts sont accordés en réseau ? Tous. Réelsoa. Femmètes où ? Ils se sont introduits dans le système ! Ah, intéressant. Regardez ! C'est lui ! Nous avons verrouillé la navigation et désactivé les systèmes d'armement. Notre erreur ne mettra pas la flotte en danger. La porte ne la résistera plus très longtemps. Je suis désolée, tellement désolée. Jonah, si tu entends ce message, sois fort ton papa. Maman, t'es tendrement ! Et sur le feu, ce qui a trouvé un stade d'un loup. Tiens, c'est vrai, sans débile de cœur. Je ne suis pas dans laerte d'un loup. Je l'ai trouvé un stade d'un. Il est connu, il n'y a pas de sauté de loup. Il n'y a rien de la démonstre. Il n'y a rien de ses медettes. Et on va le voir. Attention ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette console nous en dira peut-être plus. La plupart des données sont corrompues mais il en reste quelques-unes d'exploitables. Sous-titrage ST' 501 Ces données pourraient vous innocenter ? J'en doute. Pour l'essentiel, il s'agit de bilans d'expérience qui détaillent les effets de différentes techniques d'intrusion. Je ne comprends pas tout. Mais peut-être qu'ils ont délibérément activé les guettes. Rien dans ces données ne le spécifie. Et si c'est le cas, père a pris un risque effroyable. Qu'avez-vous fait, père ? Vous m'aviez promis une maison sur notre monde. Et c'est comme ça que vous comptiez nous ramener chez nous ? Il faut qu'on continue. D'accord. Je vais les réchauffer un peu. Je vais les réchauffer un peu. Les biches, Adikar ! Vise les yeux ! Vise les yeux ! Ah ! Parfait ! Une brome de combat à déployer ! Arr ! Ah ! Un point ! Un point ! Ah ! Hum ! Hum ! C'est fini ! Ah ! Ah ! C'est sur moi le tiers ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, c'est tout ce qu'il a jamais voulu. Je voulais un père qui prenne du temps pour moi. Qui me laisse voir son visage autrement que derrière un masque. Au lieu de ça, j'ai des ordres. Et une brochette d'amiraux persuadés que j'ai trahis. Voilà tout ce que mon père m'a laissé en héritage. Venez, Tali. Inutile de vous attarder ici. Au contraire, quelqu'un de cette famille doit enfin cesser de fuir. Il devait savoir que je viendrai. Il a sûrement laissé un message. Tali, si tu écoutes ceci, c'est que je suis mort. Les guettes se sont activées. Je n'ai plus beaucoup de temps. Leur réseau central est sur le pont. Détruis-le pour empêcher leur fonction IV de former d'autres passerelles neuronales. Assure-toi que Anne Guérel et Daroksen examinent ses données. Il faut que... Merci, papa. Il savait que vous viendriez. Il essayait de vous aider. Ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Je ne sais pas ce qui est le pire. Penser qu'il n'a jamais tenu à moi ou qu'il n'a jamais su l'exprimer autrement que comme ça. Ça n'a plus d'importance. Je l'aimais, c'est tout ce qui compte. Je suis venue et je vais mettre un terme à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tali ne doit pas être exposée aux éventuels contre-coups politiques. Laissez Tali en dehors de ça. Contentez-vous de ce que nous avons déjà. Si besoin, contournez les protocoles de sécurité. On dirait que c'est pour vous qu'il a fait. Je n'ai jamais voulu ça, je ne sais pas. Qu'il a jamais. Tout est de sa faute. Je le savais et je me suis voilée la face. Quand cette preuve sera produite au procès, ils vont... Il ne faut rien dire. Ni aux amiraux, ni à personne. C'est trop tôt pour décider quoi que ce soit. Nous verrons ce qu'en diront les amiraux à notre retour. La décision vous appartient, Shepard. Mais je vous en prie, ne détruisez pas ce que représentait mon père. Venez. Si on s'éternise, ils vont en déduire que nous sommes morts et rien de tout ça n'aura plus d'importance. Voyons les choses en face, nous n'avons eu aucune nouvelle. Rien ne porte à croire que ta liste orage de vécu. L'audience est déjà ouverte, on dirait. Ça ne fait que quelque chose. J'ai peur d'aller. Nous allons décrire ça. Très bien. La commission est-elle prête à rendre son jugement ? Désolée du retard. Vous n'avez pas tardé à nous déclarer perdus. Allez récupérer votre vaisseau. Pardonnez-nous, Shepard, la réussite de votre opération sur la Larraie est plutôt inattendue. Inattendue, mais plus que bienvenue. Avez-vous trouvé quoi que ce soit qui permette d'élucider ce qui s'est produit sur la Larraie ? Shepard, je vous en prie. Le capitaine Shepard a-t-il de nouvelles pièces à produire au procès ? Tali a contribué à la défaite de sa reine et des guettes sur la Citadelle. Ça devrait vous suffire. Je ne vois pas la pertinence de... Tali n'est pas l'enjeu de ce procès, n'est-ce pas ? Seuls les guettes vous intéressent. Cette audience n'a rien à voir avec les guettes. Vous voulez fraterniser avec les guettes. Angerelle veut la guerre. Aucun de vous ne se préoccupe du sort de Tali. Elle en sait plus sur les guettes que n'importe quel carien. Vous devriez l'écouter au lieu de la calomnie. Tali aura sauvé la Citadelle. Elle a sauvé la Larraie. Elle a prouvé à la galaxie la valeur du peuple carien. Je ne vois pas de preuves plus éloquentes que celle-là. Les amiraux sont-ils prêts à rendre leur jugement ? Tali, Zora. À la lumière de vos états de service, aucune preuve ne permet de conclure à votre culpabilité. Vous êtes disculpée des charges formulées contre vous. Commandant Shepard, veuillez accepter ces présents en hommage à votre détermination à représenter l'un des nôtres. Si vous me respectez, alors écoutez-moi. Les moissonneurs arrivent et votre aide ne sera pas trop contre eux. Ne dilapidez pas vos ressources dans une guerre inutile. Merci, Commandant Shepard. Cette commission examinera votre conseil avec le plus grand sérieux, je l'espère. L'audience est levée. Allez en paix, Talisora, Vastormandie. Kila Selai. Ce que vous avez fait, je n'en reviens pas. Jamais personne ne m'a défendu comme vous l'avez fait. Merci d'avoir été là. pour mon père, pour moi. Même quand... Merci. Talis, ce qu'a dit votre père, ce qu'il a fait, vous méritiez mieux. J'ai reçu plus que je ne méritais, Shepard. Vous. Venez, Talisora, Vastormandie. Retournons à notre vaisseau. Merci, Capitaine. Ça pourra toujours servir. Je me re-bonjour, Commandant. Bonne chance, Talis. Bien parlé, Shepard. Étrange qu'il faille un Commandant pour rappeler les Amiraux à leur honneur. Ravis qu'ils aient relâché la pression, et que vous n'ayez pas été forcée de leur donner les preuves de la Lareille. Je ne vous ai jamais parlé d'une preuve quelconque, Cal. J'ai remarqué, M'dam. Faites attention à vous, Régar. Vous aussi, Shepard. M'dam. Cal, appelez-moi Talis. J'essaierai, M'dam. Impressionnant discours, Commandant Shepard. Mais venons-en au fait. Avez-vous retrouvé les travaux de Rael Zora sur la Lareille ? Rien qui puisse vous aider, Amiral. Dommage. Eh bien, ce qui a été créé peut l'être à nouveau. J'ai particulièrement apprécié que vous dénonciez les atermoiements de l'Amirauté. Et je suis ravie que Talis n'ait pas été exilé. J'espère que vos gens trouveront une solution qui n'implique pas une guerre dévastatrice avec les guettes. Un espoir que je partage, Commandant. Cet projet de guerre me donne de l'espoir. Je verrai peut-être le jour où on en dit pour un commun. Les Amirauts pensaient vous embarrasser en vous contraignant à représenter Talis. J'aimerais jouer qu'il se soit trompé. Vous n'avez pas parlé de survivants. Tu as trouvé Rael, Talis ? Je suis sûre qu'il t'aurait laissé un message s'il en avait eu le temps. Nous avons trouvé le cadavre de Rael. Il a laissé un message pour Talis. Je ne peux qu'imaginer ta douleur, Talis. Mais au moins, as-tu entendu ton père t'avouer à quel point il t'aimait ? Oui. Merci, Amiral. Bonne chance dans votre mission. La flotte sera toujours à vos côtés, quel que soit l'enjeu. Qu'il a Zélaï. Vous nous avez sacrément bousculé, Shepard. Et à juste titre, merci. Talis n'aurait jamais dû être mêlée à cette querelle. Mais parlons franchement. Qu'avez-vous trouvé là-bas ? Vous avez bien parlé, mais vos demi-vérités ne me trompent pas. Talis, il y a quelque chose que l'amiral devrait savoir. Nous avons trouvé des cadavres, Amiral, dans celui de mon père. Point final. Tous les travaux ont été détruits, quels qu'ils aient été. Je n'ai pas d'autre choix que de te croire sur parole, Talis. Bonne chance pour la suite, Talis. Ton père serait fier de toi. Très impressionnant, Shepard. Merci pour votre aide sur la Lareille. Et merci d'avoir soutenu la fille de Rael Zora. Vous lui avez épargné une cruelle injustice. Nous avons eu tort de laisser l'angoisse de la guerre peser sur le procès de Talis. D'après les autres amiraux, vous soutenez une solution pacifique. Continuez. Comptez sur moi, commandant. de la guerre. Sous-titrage ST' 501 ... Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. ... 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